gloire à dieu soyez tous les bienvenus au culte adoration je sais que vous êtes là vous devez être là depuis le commencement et nous rendons grâce au seigneur à cause de nous qui sommes dillé gens et nous qui sommes déterminés et nous qui désirons réellement adorer le seigneur et et déjà vous êtes vous êtes au sanctuaire de dieu et vous adorez le seigneur de tout votre coeur de toute votre âme de toute votre pensée vous adorez le seigneur en vérité et en esprit une fois encore j'apprécie que vous êtes là et que le seigneur lui-même prendre sa parole enrichi votre vie et que la grâce de dieu soit dans votre vie et que vous marchez vous obéissez selon ce que vous écoutez et vous serez meilleurs pour cela au nom de jésus-christ prions ensemble pour cette adoration nous bénissons ton nom pour les choses déjà faites et ce que tu vas continuer de faire je demande seigneur pour tout le monde qui se connaissent aujourd'hui avec nous dans leur maison dans les églises locales même sur l'internet partout je prie que ta grâce abonde dans toute vie de plus en plus au nom de jésus-christ soit glorifié aujourd'hui dans chaque vie et aide nous seigneur comme nous t'adorons à et 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 pour cette adoration 14, mais on a couvert tant de choses, mais ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de voir Somme 10, 11, 12 et 13, Somme 13, et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, mais je vais commencer par le Somme 11, verset 3, Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont reversés, le juste, que ferait-il ? Soulignez cela dans votre Bible. Au fait, vous devez le mémoriser, et à chaque croisée du chemin, vous vous rappelez, vous vous rappelez le mot fondement. Le fondement est très important, le fondement de votre foi est très important, le fondement de votre famille est très important, le fondement du troupeau, le peuple qui adore le Seigneur est très important, le fondement de la fidélité, comme vous suivez fidèlement le Seigneur et que vous le servez, c'est très important, le fondement. Et quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Dans votre vie personnelle, il n'y a personne qui puisse détruire le fondement si vous n'avez pas permis cela. Dans votre famille, il n'y a personne qui puisse détruire le fondement de votre famille si vous ne le laissez pas faire. Dans l'église locale, dans le troupeau de Dieu, et parmi le peuple de Dieu et le pasteur, il n'y a personne qui puisse détruire le fondement de cette église et de l'église de Dieu en général si vous ne le laissez pas faire. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Nous allons à Jérémie 12. Jérémie chapitre 12, je lis verset 10. Jérémie 12, verset 10. Qui dit, des bergers nombreux ravagent ma vie. Vous voyez cela ? Oui, c'est l'église locale, c'est le pasteur local, c'est le pasteur de district, c'est le pasteur de groupe, c'est le pasteur régional, c'est le pasteur national, c'est lui-même qui peut détruire le champ de Dieu. Lorsque vous êtes devenu négligent, des bergers nombreux ravagent ma vie. Ils réduisent le champ de mes délices. Les pasteurs, les bergers, les dirigeants qui doivent soutenir le fondement de votre famille en tant que chef de la famille, en tant que père de la famille, de tes enfants, tu dois garder le fondement. C'est-à-dire que des bergers nombreux ravagent ma vie. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Verset 11 dit, ils le réduisent en un désert. Ils, ces bergers, ces pasteurs, ils l'ont réduit. Ils le réduisent en un désert. Ils sont en deuil. Ils sont désolés devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Si vous n'avez pas pris la condition de votre famille à cœur, si vous n'avez pas pris la condition de votre foi à cœur, si vous n'avez pas pris la condition de tout ce que le Seigneur vous a donné à cœur, si vous n'avez pas mené cela dans votre cœur, tout sera détruit. C'est pourquoi nous considérons aujourd'hui le thème qui est bâtir une vie indestructible sur le fondement préservé de Dieu. C'est-à-dire votre vie, votre famille, votre vie chrétienne, votre profession chrétienne et votre voyage chrétien, votre conviction chrétienne. Bâtir sur l'axe, sur une vie indestructible sur le fondement préservé de Dieu. Nous allons voir trois points, comme nous allons voir ce sujet. Le premier point, c'est la préservation durable du fondement divinement révélé. Il y a le fondement que le Seigneur a révélé. Et ce fondement divinement révélé, nous devons le préserver. Nous devons le conserver. Nous devons le protéger. Et nous faisons cela de façon durable. La préservation durable du fondement divinement révélé. Nous allons au deuxième point. Notre protection assurée contre l'oubli regrettable et danable. Le Somme nous dit que si nous oublions Dieu, si nous abandonnons sa parole, si nous oublions notre consécration, si nous oublions notre engagement, il y a quelque chose qui arrive. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons assurer, nous devons affirmer, nous devons être si déterminés que l'oubli regrettable et danable ne soit pas dans notre vie. Deuxième point. Notre protection assurée contre l'oubli regrettable et danable. Troisième point. Notre poursuite des derniers temps. Notre poursuite. Parce que nous sommes en train de faire une course. On court dans la voie que le Seigneur veut qu'on avance. Et nous devons continuer de poursuivre. Vous voulez aller au ciel? On veut réussir au dernier jour. Lorsque la trompette sonne, vous allez vouloir être qualifié et être parmi ceux qui seront enlevés, être avec le Seigneur à l'enlèvement. Et voici les derniers temps, on ne peut plus être distrait, être imprudent, on ne peut plus permettre à rien de ruiner le fondement que le Seigneur a posé en nous. Notre poursuite des derniers temps, sans les flatteries distrayantes et ruineuses. Lorsqu'on était à l'école, je sais ce que vous connaissez bien, dans les romans, dans les nouvelles, il y a des fables, il y a des choses qu'on lit dans la littérature. Et comment on peut flatter quelqu'un et que la personne est flattée. Et puis la personne va s'oublier, la personne va laisser ce qu'il a et la chose précise dans ça même. Et la personne laisse cela à cause de la flatterie. Et l'écriture dit tant de choses sur la flatterie. Et dit, en ces derniers temps, lorsque nous poursuivons notre objectif, lorsqu'on vise à quelque chose et que ce que le Seigneur nous a remis, nous ne devons pas permettre aux flatteries amusantes, distrayantes et ruineuses de nous empêcher d'être stable, d'être solide, d'être ferme, d'être observable, observant plutôt, face au travail que le Seigneur nous a donné. Troisième point, notre poursuite, des derniers temps, sans les flatteries amusantes ou distrayantes et ruineuses. Alors au premier point, nous allons voir Somme 11 encore. Alors, Somme 11, nous lisons le verset 3, quand les fondements sont reversés, le juste, que ferait-il? Et vous, jeunes gens, vous devez savoir que adorer Dieu, ce n'est pas seulement venir chanter et danser, être amusé et ce qu'on appelle communion. Il faut qu'il y ait un fondement à notre adoration. Il faut qu'il y ait un fondement à notre croyance. Il faut un fondement au salut. Il faut un fondement à servir le Seigneur. Afin que, par la grâce de Dieu, que nous allions au ciel au dernier jour, et que si ces fondements sont détruits. Vous voyez, plusieurs enfants disent que moi, je n'aime pas l'église, que mes parents fréquentent. Vous savez que l'église n'est pas active. L'église est dormante. Je voudrais aller ailleurs, où les gens sont contents, où les gens peuvent sauter, bondir, chanter. Et que les jeunes gens sont permis de faire n'importe quoi. C'est l'église que je veux aller. Cela touche mon émotion. C'est du sensationnel. Je peux m'exprimer. Mon fils, ma fille, tu sais quoi? Tu as considéré. Si ce lieu-là que tu veux aller a un fondement. Quel est le fondement? Quelle est la doctrine? Quel est l'enseignement là-bas? Est-ce que c'est fondé sur la Bible? Est-ce que c'est basé sur la parole de Dieu? Ou bien c'est seulement pour vous amuser les jeunes? Si, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Voici le verset 4. Verset 4 qui dit, l'éternel est dans son Saint-Temple. L'éternel est dans son Saint-Temple. Si l'éternel est dans son Saint-Temple, dans le sanctuaire, va-t-il permettre, va-t-il tolérer que les fondements soient détruits? Que tout ce qu'on fait, c'est superficiel. Que tout ce que l'on fait, c'est émotionnel. Si tout ce qu'on fait, c'est pour satisfaire la chair. L'éternel est dans son Saint-Temple. L'éternel a son trône dans les cieux. Et les fondements du ciel, les fondements de son trône ne sont pas érodés, ne sont pas détruits. Au fait, lorsque Lucifer a voulu détruire ses fondements, le Seigneur l'a précipité avec ses anges de jus. Le trône du Seigneur est dans le ciel. Vous savez, la prière que Jésus a faite, il dit que, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et a-t-il chassé quelqu'un? Comme il a chassé quelqu'un qui veut détruire son trône au ciel, c'est ce qu'il voudrait sur la terre. Que si je regarde, ses paupières sont les fils de l'homme. Comme on voit la parole de Dieu, voyons, Somme 82, verset 5, parle du fondement du monde. Les gens du monde, au fait, le monde vous dira que les choses ne sont plus les mêmes aujourd'hui, comme elles étaient un siècle passé, un millénier passé. C'est pourquoi, Somme 82, verset 5, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Vous voyez tous les établissements dans le monde, regardez toutes les sociétés dans le monde, regardez les divers pays dans le monde, regardez ce que les gens du monde font, comment ils gouvernent, comment ils vivent, comment ils font ceci, cela. Vous allez voir qu'il y a des gens qui doivent protéger le fondement, la constitution de plusieurs pays. Ces gens-là travaillent dans les ténèbres et ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Les gens nous disent maintenant que la pandémie continue, qu'après la pandémie, que les choses ne seront plus les mêmes. Et les gens, ça parle déjà, que les gens commencent à agir n'importe comment, alors les gens ferment les yeux sur les fondements. Il y a un peu de principe, alors les choses seront différentes. Il dit que vous, les personnes âgées, il faut vous éloigner, il ne faut pas regarder ce que les autres font, parce que maintenant, la libération, il y a le holégalisme, il y aura la criminalité, les choses seront plus que jamais, parce que les gens vont agir sans les fondements. Mais le Seigneur nous dit que si nous faisons adorer le Seigneur, si nous voulons servir le Seigneur, nous devons avoir une préservation durable du fondement divinement révélé. Quoique les fondements du monde et de la terre soient ébranlés, soient érodés, soient rongés, nous allons tenir ferme pour préserver le fondement du Seigneur. Je puisse vous montrer trois choses quand nous parlons de la préservation durable du fondement divinement révélé. Numéro un, c'est la compréhension, la compréhension du fondement indestructible de Dieu. La compréhension du fondement indestructible de Dieu. Quand nous parlons du fondement, de quoi s'agit-il? Quand nous nous référons au fondement, de quoi s'agit-il? Je veux que vous voyez, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens chapitre 3. Dieu merci, vous oubliez la Bible, merci à vous. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Comme un apote qui doit bâtir la vie des gens sur le fondement de la parole de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage prophète de Dieu. Il veut bâtir la vie des gens et l'espérance des gens sur le fondement des prophéties de la parole de Dieu. En tant qu'un sage architecte, en tant qu'un sage architecte, en tant qu'un sage enseignant de la parole de Dieu. Et j'ai posé le fondement. Comment pouvez-vous évangéliser sans fondement? Comment pouvez-vous être pasteur sans fondement? Comment pouvez-vous enseigner la parole sans fondement? La porte porte, la porte a dit, Paul l'apôtre, Paul l'évangéliste, Paul l'enseignant a dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus, une autre personne qui est sujet dans une autre dénomination, dans une autre génération, va bâtir sur le fondement. Et il ne fait rien avec le fondement, il garde le fondement intact. Le fondement de la foi intact, le fondement de cette foi qui a été transmise aux cinq mille fois pour tous. Il garde tout intact et il bâtit dessus. Il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous comprenez cela, comme vous bâtissez, il ne faut pas toucher le fondement, il ne faut pas détruire le fondement, il ne faut pas ébranler le fondement, il ne faut pas ronger le fondement, laisser le fondement intact comme Dieu nous l'a révélé. Et il s'est dit au verset 11 qui nous parle du fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, sa voix Jésus. Il dit que Jésus est notre sauveur, c'est le fondement de notre salut, Jésus est celui qui nous sanctifie, il est le fondement de notre sanctification, Jésus est celui qui nous délivre, qui nous guérit, il est le fondement de notre guérison et de notre délivrance. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont pêle-mêle, qui cherchent la délivrance et les choses que vous voyez et les choses que vous attendez dans ces lieux où ils professent avoir le ministère de délivrance, ne sont qu'un mélange d'occultisme, d'idolâtrie, un mélange de ceci et de cela, et le fondement n'est plus Christ, ils vont vous dire tant d'histoire, ça vous dit ce que Christ a fait. Et ils ont, qu'il a ôté tous nos problèmes et il est la réponse, il est la solution à tous les problèmes que nous avons. Mais l'apôtre Paul, par l'esprit de Dieu, nous dit ici, car personne ne peut poser un autre fondement. Un précateur, personne ne peut poser un autre fondement. Un intercesseur ne peut poser un autre fondement. Il est une aide, ou bien une aide, il est un guérisseur, il est dans le ministère de délivrance, il est pasteur, il est un pasteur général, ou bien un sonitendant, un GS. Il y a un GS, un duo, un pasteur, n'importe quoi, un pasteur national, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le verset 12 dit, Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du foin, du chôme, compétenez, c'est énorme, C'est comme, c'est comme, quiconque, si quelqu'un s'agit, quiconque, quiconque se lèvera pour bâtir, qu'il préserve ce fondement, et qu'il bâtit sur ce fondement, et il n'y a aucun autre fondement pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre sécurité, pour notre fermeté, il n'y a aucun autre fondement en adorant le Seigneur. Si quelqu'un, quel que soit le nom, le titre, quel que soit la popularité, la réputation, le statut social, quel que soit le monde religieux autour de lui, Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'oeuvre de chacun, le feu du jugement, va éprouver l'oeuvre de chacun en ce dernier jour. Voyons, Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël. Lorsqu'on était sans Christ, on était étranger aux droits de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans expérience et sans Dieu dans le monde. Celui qui n'est pas venu à Christ, celui qui ne bâtit pas sur le fondement, celui qui n'a pas pris la fondation ou le fondement de foi, de salut comme le sauveur, il n'a pas d'espérance, il est sans Dieu dans le monde. Verset 13 dit, mais maintenant, en Jésus Christ, maintenant comme nous sommes sortis des ténèbres pour venir à la lumière, maintenant comme nous sommes sortis du péché pour venir au Seigneur, nous avons abandonné le passé pour venir croire au Seigneur Jésus Christ. Maintenant c'est dit que, mais maintenant en Jésus Christ, vous qui étiez jadier éloigné, vous avez été rapproché par le sang de Christ, le sacrifice de Christ à la croix de Calvaire, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il nous a donné l'assurance que nous pouvons appeler Dieu, Abba, Père. Par le verset 14, car il est notre Père, il était, il est, il le sera pour le jour, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre sacrifice, il n'y a pas d'autre homme, il n'y a pas d'autre femme, il n'y a pas d'autre personnalité, il n'y a personne, que ce soit religieux ou moral, quel que soit le type, car il est Christ, Christ est tout seul, il est notre Père. Le qui des deux n'en a fait qu'un, lui qui des deux n'en a fait qu'un, il parle des juifs et des païens, et le qui des deux n'en a fait qu'un, en croyant au Seigneur Jésus Christ, vous savez quoi ? Les juifs ne peuvent pas dire que, le juif ne peut pas dire que je suis juif, je crois au sacrifice d'animaux, et je suis, je demeure tel que je suis, que tu es chrétien, je crois au Seigneur Jésus Christ et il nous fait un, pas du tout. Celui qui sera un avec Christ et un avec le corps de Christ, la personne va prendre le même chemin, un juif, un païen, quelqu'un qui est né dans la maison religieuse, ou bien hors de la religion, quelle que soit la religion, si nous allons devenir un, si nous aurons la paix avec Dieu, la paix, nous aurons la paix l'un avec l'autre, on ne passe pas le même chemin, et toi qui mène au ciel, le même chemin de la repentance, et d'abandonner le passé, le même sentier d'abandonner la transition, la même voie d'abandonner tout ce qui est du passé, et qu'on vienne à Christ, et Christ maintenant a renversé le mur de séparation, l'ennemi, c'est verset 15 qui dit, « Ayant anéanti par sa chair la loi, des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, ou un seul homme nouveau, quand vous venez à Christ, toute l'ancienne vie, l'ancienne religion, l'ancienne idéologie, idéologie, vous abandonnez cela, et vous laissez cela hors de la porte, et vous entrez, et maintenant, lorsque vous entrez, tout ce que vous avez dans le passé, tout ce que je viens, tout ce que j'ai dans le passé, j'abandonne tout, on abandonne tout, le péché abandonné, alors on abandonne l'idolâtrie, on abandonne la religion, la religion ne saut pas, et puis comme nous sommes tous venus, sans la négociation avec les ténèbres dans le monde, maintenant on vient en Christ, et nous purifie, et nous pardonne, et nous affranchis, et maintenant, afin de créer en lui-même, avec les deux, nous deux, nous tous juifs, païens, tout le monde, en lui-même, avec les deux, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et s'il fait la paix, ce n'est pas sur une table ronde, ce n'est pas sur la base de compromission, toi abandonne les doctrines de grâce, de Christ, et nous allons nous attacher, et nous allons abandonner ceci, et puis on vient ensemble, abandonne le fondement qu'on vient ensemble, donc tu dois sacrifier quelque chose, tu sacrifies ta conviction, tu sacrifies les doctrines, tu sacrifies Christ, tu abandonnes la lumière, tu abandonnes la Bible, alors tu abandonnes la forte conviction que tu as, alors la foi qui est transmise au combat, pour la foi qui est transmise une fois pour toutes, alors certes, ce combat pour la foi n'amènera pas la paix, non, on n'abandonne pas la paix, la paix, on n'abandonne pas le fondement, vous abandonnez, il abandonne sa vie, son ancienne vie, l'autre abandonne son ancienne vie, il abandonne sa religion, toi si tu abandonnes ta religion, on dit mais Christ est le sauveur, Christ est la voie, au travers de lui seul que nous irons au ciel, ça c'est le fondement, nous devons comprendre cela, voie le verset 20 d'Ephésiens 2, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, il nous dit en Hébreu chapitre 6 verset 1, Hébreu chapitre 6 verset 1, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, est-ce que vous voyez, il n'a pas dit d'abandonner les éléments de la parole de Christ, il dit que, as-tu complété tes études rudimentaires sur, il dit que, oui, est-ce que tu as terminé tes études en sixième, oui, d'accord, tu peux aller en cinquième, alors, vous savez que toute la connaissance que vous avez en sixième, vous allez en faire usage en cinquième, mais vous n'allez pas continuer de répéter le cours de sixième, arrivé à l'université, déjà, vous avez terminé la première année, vous allez en seconde année, c'est ce qui est digne, que abandonner la première année, tout ce que vous avez appris là-bas, cela est sécurisé, toute la connaissance là-bas est établie, et le fondement, les principes que vous avez appris en première année, vous allez maintenant prendre cela, ce n'est pas seulement répéter cela au quotidien, ce n'est pas répéter cela chaque jour, alors, c'est ce qui dit, que laissant les éléments de la parole de Christ, alors, tendons à ce qui est parfait, alors, avançons, alors, bâtissons sur ce fondement, alors, il voudrait expliquer les éléments de la parole de Christ, disant que, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, ça, c'est réglé, c'est le fondement, de la foi en Dieu, c'est le fondement, cela fait partie du fondement, verset de ce jour, il dit que, de la doctrine des baptêmes, et celui qui croit qu'il sera baptisé, sera sauvé, c'est déjà réglé, lorsque vous êtes baptisé d'eau, n'allez pas retourner que je vais être rebaptisé le mois prochain, l'année prochaine, le baptême dans le Saint-Esprit, lorsque le Seigneur lui-même vous baptise dans le Saint-Esprit, vous êtes baptisé d'eau, vous êtes sanctifié, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, c'est déjà réglé, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, nous croirent déjà que, lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, et il y aura le jugement éternel, pourrait-il vous montrer quelque chose, il a parlé, que le fondement du Seigneur, c'est le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, jusqu'à ce qu'on ait le jugement éternel de Dieu, tout a commencé par la repentance à la résurrection, et tout entre cela, c'est le fondement, tout ce que vous entendez de la sainteté, c'est le fondement, tout ce que vous entendez du mariage, un homme, une femme, c'est le fondement, toutes les choses que nous apprenons d'être un chrétien, ferme, de ne pas être vacillé et emporté par-ci par-là, pas tout vent de doctrine, c'est le fondement, il veut que nous comprenions cela, que nous y demeurions, allons au deuxième point maintenant, au deuxième point de la bande, c'est la conservation, c'est la conservation du fondement incorruptible de Dieu, le fondement de Dieu est incorruptible, le fondement de Christ est incorruptible comme Christ lui-même, le fondement que Christ a posé, le fondement que Christ a mis en place, le fondement que Christ a prêché, la parole qu'il a prêché, et sa volonté, ce qu'il a révélé, cela a montré tout ce que Christ a fait, et c'est un fondement incorruptible. Jésus a dit, Jésus a dit en Matthieu 24, verset 35, Le ciel et la terre passeront, le monde sera ébranlé, la terre sera ébranlée jusqu'à son fondement, mais il dit, mais mes paroles ne passeront point, mes paroles auront le fondement qui demeure, le fondement qui sera stable, mais mes paroles, la parole de repentance, je ne suis pas venu appeler les pécheurs à la repentance, mais les pécheurs, les pécheurs à la repentance, mais les pécheurs à la repentance. Si votre justice ne se passe pas celle des scribes et des pharisiens, si votre justice ne se passe pas celle de la justice morale des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, c'est la parole de Christ. Alors, cela ne passera pas. Il dit qu'aller partout au monde et prêcher la bonne nouvelle sur la création, celui qui croit sera baptisé, et celui qui ne croit pas sera condamné. C'est la parole de Christ. Et il dit, mais mes paroles ne passeront point. Heureux ceux qui ont le compris, car ils verront Dieu. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus Christ. Et il dit, mais mes paroles ne passeront point. Sanctifie-le pas ta vérité, ta parole est la vérité. Christ est ma parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et il dit, que nous devons rester à Jérusalem, nous devons rester dans notre ville, dans le sanctuaire, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que vous aurez, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous. Alors, après que le Saint-Esprit est venu sur vous, alors il demeure en vous, il vient comme un fleuve d'eau vive, collant de vos entrailles. Et que cette puissance, que vous allez recevoir, afin que vous soyez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, que toutes ces paroles ne passeront point. Il dit, je reviendrai. Il a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas ici, je vous l'aurai dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'assurerai, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai, afin que... Et puis il dit, que cela ne passera pas. Il dit, que maintenant l'heure vient. Où les morts écouteront, entendront la voix du Fils de Dieu, le Fils de l'homme, et ceux qui sont morts ressusciteront. Et il dit, que certains pour la vie éternelle, et d'autres pour le mépris éternel. Et que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et puis il dit, il aura la grande tribulation. Il dit, et puis vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuits du ciel. Et que tout cela ne passera pas. C'est la parole qui est incorruptible. C'est la parole qui est indestructible. Et il veut que nous demeurons dans toute sa parole. Nous n'allons pas seulement dire que, je veux seulement adorer. Je veux aller à l'église là. Je veux aller à l'assemblée là-bas. Tout ce que je veux maintenant, c'est l'adoration, c'est l'adoration. Ce n'est plus que cela. Nous devons nous accrocher au fondement. Quand le fondement soit détruit, le juste, que ferait-il ? Au fait, voyons, deuxième, Timothée 2. Deuxième, Timothée 2. Je lis verset 19. Deuxième chapitre. Deuxième, Timothée 2.19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avez-vous vu cela ? Qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des faux prédicateurs ? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avez-vous vu la confusion dans notre pays ? La confusion de ce à quoi nous croyons ? La confusion du prophète qui dit ce qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu ? Elle dit quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans la parole de Dieu ? Elle dit quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans la parole de Dieu ? Quelque soit ce qu'il dise, quelque soit ce qu'il prêche, quelque soit ce qu'il affirme, Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui nous servent de sous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui prononcent le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Oui, toutes ces choses que nous lisons, qu'il y a, il y a viol, ce pasteur a violé un membre de son église, ceci et cela, toutes ces choses, et puis vous n'êtes pas sûr, quel est le standard, quelle est la norme, quel est le fondement, quelles sont les qualifications de ceux qui vont prêcher l'évangile en servant le Seigneur. Alors tout est à l'envers, tout est détruit. Mais c'est dit, les hommes peuvent faire ce qu'ils voudraient faire, les hommes peuvent faire ce qu'ils voudraient dire. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui nous servent de sous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et vous, enfants de Dieu, et vous, croyants, frères, sœurs, fils de Dieu, filles de Dieu, et tu es prédicateurs de la parole de Dieu, c'est dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, un evangeliste, que quiconque prononce le nom du Seigneur, c'est qui ? C'est un intercesseur, que quiconque prononce le nom du Seigneur, alors un précateur, un pasteur, un berger, quiconque prononce le nom du Seigneur, à Jérusalem, un dio, un dièse, quiconque prononce le nom du Seigneur, un croyant, qui croit au nom du Seigneur, Jésus-Christ, alors, que celui qui croit en lui, à ceux qui croient en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, quiconque ainsi, que quiconque ainsi, prononçant le nom du Seigneur, en tant que sauveur, qui prononce le nom de Christ, en tant que celui qui sanctifie, qui prononce le nom de Christ, en tant que rédempteur, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage ville, dans une grande maison, cela parle de l'église, l'église dans notre pays, une grande église, je ne parle pas d'une simple dénomination, mais je dis tous les noms, tous ceux qui professent d'être chrétiens, et leurs noms sont là, je crois en Dieu, je vais à l'église, et c'est une grande église, alors une grande maison, alors certains sont des vases d'honneur, et d'autres, et d'autres, ils mènent la vie qui est mise sur la parole de Dieu, d'autres, alors ce sont des vases d'un usage ville, et un pourcentage de ces vases d'un usage ville, détruisent le fondement des vases d'honneur, alors vous devez décider d'être un serviteur d'honneur, un vase d'honneur, vous devez être un chrétien d'un vase d'honneur, si cela doit avoir lieu, verset 21 dit, si donc quelqu'un ne se conserve plus, en s'abtenant de cette chose, il sera un vase d'honneur, oui, oui, le choix vous revient, il sera un vase d'honneur, un croyant d'honneur, un serviteur d'honneur, si donc quelqu'un ne se conserve plus, en s'abtenant de cette chose, il sera un vase d'honneur, sanctifié, eutile à son maître, propre à toute bonne oeuvre, c'est dit au verset 22, fuit les passions de la jeunesse, fuit les passions de la jeunesse, que je parle à nos jeunes, le courir à cette église-là, parce qu'il y a la liberté là-bas, il y a la liberté aux convoitises, la liberté pour commettre la fornication, la convoitise, la liberté pour faire le mal, ce n'est pas adorer, Dieu, tu adores ta chair, vous adorez l'idole du pays, mais si tu vas réellement bâtir sur le fondement, si tu veux aller au ciel, et que le ciel est ton objectif, le ciel est ta focalisation, fuit les passions de la jeunesse, bien sûr aussi les personnes âgées, bien sûr c'est les jeunes, les adultes, lorsque David a commis le péché, d'immoralité, il n'était pas un jeune, il était déjà un homme marié, avancé à un âge, il avait des enfants, mais il avait la convoitise, et le Seigneur dit que chacun de nous, un homme, une femme, un frère, une soeur, un garçon, une fille, il fut les passions de la jeunesse, et il recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, de sauver, d'un cœur pur, sanctifier, d'un cœur pur, jeter, d'un cœur pur, et nous devons continuer, on a vu la compréhension, du fondement indestructible de Dieu, nous avons vu la conservation, du fondement indestructible de Dieu, maintenant nous devons continuer, troisième point maintenant, c'est la continuation, dans le fondement irremplaçable de Dieu, il n'y a point d'autre fondement, personne ne peut le remplacer, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous l'a donné, c'est un fondement irremplaçable, je veux que vous veniez à l'Eucasus, c'est la continuation, dans le fondement irremplaçable de Dieu, l'Eucasus 46, qui dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, le Seigneur nous pose cette question aujourd'hui, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, il va nous poser cette même question, à la fin de la vie, il va nous poser la même question, lorsque nous le verrons, face à face, lorsque tu dis, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait de puissants miracles en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas praché, voyagé par-ci, par-là, par la terre, par les airs, et par les eaux, en ton nom, il va poser cette question à chacun, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, il veut que nous bâtissions sur le fondement, que nous demeurons sur le fondement, c'est ainsi que notre oeuvre, notre ministère, notre service, seront agréables devant lui, et seront récompensés par lui, verset 47, verset 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, entend mes paroles et les met en pratique, entend mes paroles et les met en pratique, il entend et les pratiques, il comprend et les pratiques, il les lit et les pratiques, Alors, il est semblable à un homme, 48, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, la maison de sa foi, la maison de son adoration, la maison de sa dévotion, la maison de son service, la maison de sa famille. C'est-à-dire, il bâtit une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur ce roc. Je bâtis mon église sur ce roc et les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Et le rocher qui les accompagne, c'est Christ, c'est le fondement. Alors, vous serez sauvé, Christ est le fondement. Vous le serez sanctifié, Christ est le fondement. Alors, vous allez adorer le Seigneur de façon agréable, Christ est le fondement. Alors, vous allez vivre, vous allez servir, vous allez prêcher, servir, Christ est le fondement. Alors, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les branler parce qu'elle était bien bâtie. C'était bâtit sur ce fondement irremplaçable. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique. Celui qui entend qu'il est de la Bible, il n'obéit pas. Vous devez naître de nouveau, il n'y obéit pas. Tu vas te repentir, il n'y obéit pas. Cherche le Seigneur quand il est proche et que le méchant abandonne sa voie et il n'y obéit pas. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme sans fondement. Comme il y a des gens qui viennent, qui apprennent comment mettre le foulard, comment faire ceci et cela, comment mettre le voile sur la tête, comment outiller ceci et comment faire ceci et cela. On ne commence pas par la repentance, on ne commence par le salut. L'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage dans votre cœur que vos péchés sont pardonnés, que le Seigneur vous a affranchis par le sacrifice de Christ à la croix de Calvaire. Seulement, j'adhère à l'église, je me suis juin à eux et maintenant je ne bois plus beaucoup comme auparavant, je ne commets pas à l'humorité comme auparavant. Maintenant, vous n'êtes pas les deux nouveaux, ils n'ont pas reçu Christ comme le Seigneur sauveur personnel et il essaie d'obéir aux doctrines extérieures superficiellement dans l'église. Mais, celui qui n'obéit pas, pourriez-vous me dire le jour où vous êtes de nouveau, le temps que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage dans votre cœur que votre nom est écrit dans le livre de Dieu dans le ciel. Pourrais-tu me dire comment Christ est vivant en toi, je suis critique avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi, je lis par la foi, je vis par la foi dans le fil de Dieu qui est mort pour moi, qui s'est livré pour moi. Est-ce que vous avez cette expérience définie incontestable, imbattable, indisputable d'être né de nouveau? Si vous n'êtes pas né de nouveau et vous bâtissez sans fondement de la nouvelle naissance, sans le fondement du salut, alors vous serez sidéré lorsque cela sera trop tard. Et vous allez vouloir, vous allez mettre votre main dans la bouche, vous allez mordiller, vous voyez, parce que vous n'avez pas bâti sur le fondement. Parce que celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Je prie que vous bâtissiez et que vous demeuriez sur le fondement au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon Amen. Amen pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant au deuxième point. Deuxième point maintenant, c'est notre protection assurée contre l'oubli regrettable et danable. Et retournons au Somme. Au Somme. Je vois Somme 10. Somme 10. Somme 10. Somme 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ces pensées. Il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ces pensées. Quelque soit ce qu'il pense, ce à quoi il pense, quelque soit ce qu'il planifie. Oui. Dieu ne fait pas partie. Permettez-moi de dire que Dieu ne fait pas partie de l'équation. Il peut équilibrer cette équation chimique. Mais Christ n'est pas là. Il pense qu'Alpha. Dieu doit être Alpha au commencement. Dieu doit être Alpha au commencement. Et Omega à la fin. Dieu doit être tout ce qu'il fait. Christ dit que ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il ne dit qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ces pensées. Il voyage. Dieu n'est pas dans ces pensées. Il voudrait prendre une femme en mariage. Un homme en mariage. Et Dieu n'est pas dans ces pensées. Ces pensées, il voudrait progresser. Avoir ceci. Avoir cela. Dieu n'est pas dans ces pensées. Et il a le péché d'oublier d'eux. Il a le péché d'oublier d'eux. Quelque soit le pas qu'il va faire. J'ai un problème dans la famille. Je vais me séparer de ma femme. Je vais me séparer de mon mari. Dieu n'est pas dans ces pensées. Je vais divorcer avec mon mari, avec ma femme. Et aller à la justice, dissoudre le mariage, détruire la femme. Et Dieu ne s'engage pas en cela. Dieu n'est pas dans ces pensées. Comment on oublie Dieu ? Comment on ne pense pas à Dieu ? Et comme on professe d'être chrétien, on professe d'être croyant, on professe d'être enfant de Dieu. Quel est le fondement ? Si tu dis que tu es enfant de Dieu, quel est ton fondement ? Si tu dis que tu es croyant, sur quoi projettes-tu ta vie ? Comment gères-tu ta vie ? Comment continues-tu ta vie ? Comment prends-tu une décision ? Comment avances-tu dans les choses du Seigneur ? Si Dieu n'est pas dans tes pensées, qui est dans tes pensées ? Et qui est dans tes plans ? Et sur quelle base planifie tout ce que tu fais ? Nous devons assurer la protection que nous devons avoir contre l'oubli regrettable et danable. Somme, chapitre 9, verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Il a tout combiné. Pourquoi toutes les nations ? Beaucoup de nations oublient Dieu. Et ces gens iront en affaire. Cela dépend de l'attitude des gens qui dirigent dans ces nations. Il dit que ce qui est important, c'est l'économie. Ce qui est important ici, c'est le commerce. C'est comment faire un profil. Alors, ils ne pensent pas au ciel. Ils ne pensent pas à l'avenir. Ils ne pensent pas à la justice. Alors, ils ne pensent pas à là où cette ville passera l'éternité. Tout ce que plusieurs gouvernements ont, tout ce qu'ils ont comme souci, est de préserver ceci, préserver cela au sujet de l'économie. Et ils oublient Dieu. Alors, c'est dit ici que les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Et Somme 50, verset 22. Somme 50, verset 2. Le Seigneur sait qu'il y a des gens qui oublient. Somme 50, verset 22. Le Seigneur sait comment ce qui sera au dernier jour. Le Seigneur sait les gens qui mènent leur vie sans Dieu. Somme 50, verset 22. Prenez-y garde. Donc, prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. De peur que je ne déchire. Sans que personne délivre. Alors, et le jugement de Dieu. Vous qui oubliez Dieu. Le jugement, la parole du jugement va vous déchirer, vous jeter en affaire. Et il n'y aura personne pour délivrer. Alors, comme nous parlons de ceci, nous assurons la protection que nous devons avoir contre l'oubli regrettable et gannable. Nous allons voir trois choses ici. Il y a la disposition inexcusable d'oublier Dieu. C'est une habitude. La vie, la disposition de c'est la damnation. C'est la damnation inévitable d'oublier Dieu. Si quelqu'un oublie Dieu, il y aura une conséquence au dernier jour. Et les gens qui se concentrent, qui focalisent toute leur vie, qui focalisent toutes leurs pensées, qui focalisent toutes leurs pensées, toutes leurs poursuites sur leur vie, je vais réussir, je vais me donner, je vais avoir de l'argent, je vais faire le commerce. Et ils ne pensent pas à leur salut. Et c'est, il y a, une damnation inévitable d'oublier Dieu. Trois, c'est la décision inestimable. La décision inestimable contre le fait d'oublier Dieu. C'est inestimable. La grande valeur dans votre vie. Premier point, nous voyons ici, la disposition inexcusable d'oublier Dieu. La disposition inexcusable d'oublier Dieu. Alors, à Somme 10, verset 4, le méchant dit avec arrogance, il ne punait pas, il n'est à point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ouais, cet oubli de Dieu n'est pas inexcusable. Dieu vous a créé. C'est lui qui a le contrôle de votre souffle. Dès qu'il est là, le cou, le souffle, vous êtes parti. Laissez-moi vous dormir la nuit. Vous ne savez pas, c'est lui qui vient sur vous. Dès que vous réveillez le matin, vous réveillez et que vous reprenez vie. C'est lui qui régularise votre souffle, vous inspirez, vous respirez, vous inspirez. Alors, c'est lui qui fait tout là. Vous n'avez pas d'excuses d'oublier Dieu. C'est lui qui vous donne le cerveau. C'est lui qui vous donne la force. C'est lui qui vous donne l'habilité. C'est lui qui vous donne tout ce que vous êtes. C'est lui qui a fait de vous celui que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu de Dieu? De votre cerveau, de votre sang, de votre force, d'un verso sanguin. Vous n'avez pas d'excuses d'oublier Dieu. La disposition inexcusable d'oublier Dieu. Somme 50, verset 17. « Toi qui règle les avis et qui jette mes paroles derrière toi. » Ce sont les gens qui oublent Dieu et mettent les paroles de Dieu, les commandements de Dieu, les désirs de Dieu derrière eux et ils jettent, abandonnent tout ce que Dieu demande. Ils jettent tout cela derrière eux. Verset 18. « Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, c'est-à-dire que tu t'accordes avec lui et tu prends part et t'as part avec les adultères. Si tu fais cela bien, si tu oublies Dieu, tu oublies les commandements de Dieu. C'est toi qui deviens messager pour les adultères. C'est toi qui amènes les prostituées à ton maître. C'est toi qui es messager. C'est toi qui cours à le sujet. « Non, je veux garder mon boulot. C'est ce que ma dame veut. C'est ce que mon maître veut. Si je ne fais pas cela, je serai licencié. » Et tu oublies Dieu. Tu peux ne pas perdre ton boulot, mais tu vas perdre ton âme. Tu peux ne pas perdre ton boulot, mais tu vas perdre la paix de Dieu durant toute l'éternité. Le verset 19. 19 dit « Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de trompette. Et ta langue est un tissu de tromperie. » Verset 20. « Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. » 21. « Voilà ce que tu as fait. » « Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » « Voilà le verset 22. La conclusion de tous ceux qui disent « Prenez-y donc, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. » « La disposition inexcusable d'oublier Dieu. » Allons à la deuxième partie. C'est la damnation. La damnation inévitable d'oublier Dieu. Lorsque finalement, vous parviendrez devant le tronc du jument. Vous comparaitrez devant le jument. Vous voyez le Créateur du ciel et de la terre pour la première fois. Lorsque vous êtes sur la terre, vous oubliez sa parole. Vous oubliez son adoration. Vous oubliez son adoration. Vous oubliez son devoir. Vous oubliez ce qu'il veut que vous fassiez. Alors, vous menez votre vie comme bon vous semble, comme il n'y avait pas de Dieu. Alors, vous êtes comme... Vous êtes un athée pratique, juré. En théorie, vous dites que je crois qu'il est un Dieu au ciel. Mais la façon dont vous menez votre vie, vous êtes un athée juré, pratique. Vous agissez, vous décidez, vous vivez, vous parlez, vous faites tout comme s'il n'y avait pas de Dieu. Maintenant, il y aura une conséquence pour cela. Alors, il y aura une damnation inévitable d'oublier Dieu. Vous oubliez la loi de Dieu. Vous oubliez la parole de Dieu. Vous oubliez les exigences de Dieu. Vous oubliez qu'il y aura un jour de jugement où Dieu sera tout en tout seul et va prendre la décision finale contre vous. Alors, c'est une damnation inévitable pour une telle personne. Alors, au psaume 9, 18, les méchants se tournent vers le séjour des morts. À ce temps-là, il n'y aura pas de débat. À ce temps-là, il n'y aura pas d'argument. À ce temps-là, il n'y aura pas de force. À ce temps-là, vous serez totalement paralysés, confus. Que direz-vous ? Allez vous dire que vous ne savez pas s'il n'y a pas de Dieu. Vous savez que les cieux déclarent sa gloire et tout ce que Dieu a créé déclarent qu'il y a un créateur. Mais à cause de ta méchité, tu as oublié Dieu. Alors, c'est dit que les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations, personnes âgées ou jeunes, se tourneront vers le séjour des morts. Toutes les nations, toutes les nations qui oublient Dieu. Voyons, Somme 44, Somme 44, verset 21. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si on est sauvé, on oublie le nom de Dieu, on court après les idoles, on court après un vieux papa, on court après les sorciers, les méchants, on court après les gens, on ne pense pas à Dieu. Alors, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on n'a pas le boulot, lorsqu'on veut faire le mariage, on ne coupe par-ci, par-là, on ne peut plus parler à Dieu, notre créateur, notre rédempteur. C'est dit, si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et étendus nos mains vers un Dieu étranger. Verset 22, dit, Dieu ne le serait-il pas? Si secrètement, on va vers un maïcien, Dieu ne le serait-il pas? si on va vers le maïcien, vers le sorcier, si on cherche le sorcier, on cherche la promotion, on cherche ceci et cela, on va vers un marabout, on s'implique dans le cultisme, derrière l'écran, et dans la nuit, on fait ce qu'on veut, et la nuit, on dit Dieu, Dieu, Et si on oublie Dieu, si Dieu ne le saura-t-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur. Somme 106, verset 13. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Et ils n'attendient pas l'exécution de ses dessins. Et là, les gens qui sont vraiment très précipités, tu dois avoir ceci et cela. Et tout ce qu'ils cherchent, alors ils ne considèrent pas qu'est-ce que Dieu veut que j'ai ceci. Si Dieu veut que j'ai ceci, ne va-t-il pas me le donner en son temps ? Ne va-t-il pas le faire au temps fixé ? Il oublie la parole de Dieu. Il oublie les œuvres de Dieu. Il oublie les merveilles de Dieu. Il n'attendit pas l'exécution de ses dessins. Est-ce que vous êtes précipités ? Je dois avoir ceci maintenant. Je dois avoir cela maintenant. Est-ce que tu attends Dieu ? Est-ce que tu espères en Dieu ? Est-ce que tu lui permets ? Est-ce que tu lui permets de faire ce qu'il doit faire en son temps, de sa manière, comme cela lui semble bon ? Mais est-ce toi qui dis Seigneur, Seigneur, et que jamais tu n'espères en Dieu, et que tu oublies Dieu, Tu te rappelles, Dieu, lorsque tu chantes le chant, le chant, le cantique, et que c'est le deuil d'adoration, que tu te souviens de Dieu, mais toutes les heures, toutes les heures de ta vie, tous les moments de la semaine, tu mènes ta vie, sans espérer en son conseil. C'est ce qu'il dit. Toutes ces personnes n'échapperont pas à la damnation de l'enfer. Revenez et retournez au Seigneur. Tout ce que vous voulez faire, partout où vous voulez aller, la décision que vous voulez prendre, alors vous allez attendre le dessein, le conseil de Dieu. Matthieu 23. Matthieu 23, 33. Serpent, rastes de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ? Le juge de jugement viendra, et lorsque le juge de jugement viendra, ce ne sera pas pour les jeunes, ce ne sera pas seulement pour les personnes âgées, ce sera pour tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez revenir, et vous rappeler Dieu le Créateur, et vous souvenir de Dieu votre Rédempteur, et vous rappeler Dieu votre Sauveur, et vous l'invoquer, et que vous soyez en intimité avec lui, totalement unis avec lui, que vous ne permettiez à rien, quelque soit la chose, de vous séparer d'avec Dieu. On va à Apocalypse 20. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ne furent plus trouver de place pour eux. » « Les grands et les petits. » « Je vis les morts, les grands et les petits. » « Mon petit garçon là-bas, ma petite fille là-bas, ne serait pas comme les autres garçons qui disent que je suis jeune. » « Alors, je vais maintenant, je vais faire ce que je veux, je vais mener la vie comme je veux. » « Maman a mené sa vie. » « Maintenant, maman est venue au Seigneur. » « Après avoir mené les choses bidonnes dans la vie, comme maman et papa nous ont dit, ils ont fait les mauvaises choses dans leur vie. » « Après, ils sont venus au Seigneur. » « Maintenant, mon fils, ma fille, » « Il faut comprendre, le temps là, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, le moment ils ont fait ces choses-là, des années passées. « Maintenant, l'avènement du Seigneur est à la porte. » « Alors, tu n'as pas, toute cette chance, cette occasion de dire, « Je vais faire cela, je vais faire cela. » « Après cela, je reviendrai au Seigneur. » « Il y a des gens qui vont faire cela, ils ne sont plus revenus. » « Ils se sont vus en incident, la jambe fracturée, leur tête écrabouillée, tout le cerveau, éjecté du cerveau, ils n'ont pas l'occasion de revenir au Seigneur. » « Il ne faut pas dire que je vais faire cela, revenir. » « Voici le jour de venir au Seigneur. » « Tu ne peux pas oublier Dieu et aller impuni. » « C'est dit ici que, et puis je vis, je vis, les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre furent ouverts, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ce livre. » « Très dit, la mort rendit les morts qui étaient en elles, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé, et chacun fut jugé, chaque homme, chaque femme, chaque fille, chaque garçon, et chacun fut jugé, chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » des gens qui servent les pasteurs et ne savent pas Dieu. Quand le pasteur est là, ils sont obéissants, ils sont tranquilles, ils se montrent très sains, très calmes. Dès que le pasteur n'est pas là, c'est comme ceux qui sont contre-maîtres de là-bas, c'est comme les manoeuvres, lorsque le contre-maître est là, il travaille bien, mais lorsque le contre-maître n'est pas là, il fait ce qu'il veut. Ce sont des hypocrites. Les gens qui font ce qu'ils ne comprennent pas que leurs œuvres sont inscrits, enregistrés dans le livre, et ils font ce qu'ils aiment et ne pensent pas qu'il est un Dieu. C'est lorsque le pasteur est là, c'est lorsque le dirigeant est là, alors ils vont rester calmes, ils vont faire quelque chose comme s'ils sont justes. Tout cela c'est l'hypocrisie et la séduction. C'est que le jour, le dernier jour de jugement viendra et chacun, 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 chacun fut jugé selon ses œuvres. Et quatorze dit, la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Qu'est-ce que la seconde mort ? C'est la mort de la mort. Quand on dit, quand on dit A multiplié par A, c'est A au carré. C'est la mort au carré. C'est la mort et la mort n'est plus. C'est la mort des morts, la mort de la mort. Et tout le monde vivra toujours en enfer ou au ciel. Et quinze dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Qu'on devra nous faire donc afin de pouvoir échapper à la damnation de ceux qui oublient Dieu. Numéro trois, c'est la décision inestimable. La décision inestimable contre l'oubli de Dieu. C'est-à-dire que vous vous rappelez Dieu, vous n'allez pas l'oublier. Somme 20. Somme 20. Somme 20 verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chats, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons, moi j'invoque autant de preuves, j'invoque autant de promotion, j'invoque autant de douleurs, j'invoque autant de me trouver à la croissance du chemin. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Verset 9. Eux, il les plie et il les tombe. Nous nous tenons ferme et restons debout. Et nous dit, en Somme 119. Somme 119. Verset 6. Comment nous devons nous rappeler Dieu, comment nous devons nous souvenir de Dieu, sans oublier Dieu. Nous ne devons pas faire du nombre des gens que je suis sauvés pour oublier le salut et pour suivre le monde. Et Somme 119. Verset 16. Somme 119. Verset 16 qui dit, quand c'est ce qui arrive, je ne vais pas oublier Dieu et je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Je n'oublie point ta parole. Il nous dit, au verset 61. Il parle au fait de se rappeler Dieu. Quelque chose qui arrive, je ne veux pas oublier la loi de Dieu. Les méchants, les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta parole. Lorsque les choses négatives se produisent, tous ces gens qui vont vouloir oublier Dieu, quelle est la raison de servir Dieu? Regardez ce qui s'est passé. J'ai échoué mon examen. J'ai raté ceci et cela. J'ai raté cette opportunité. Quelle est cette occasion? Quelle est la raison de servir Dieu? Je ne suis pas marié. Voici ce que le diable veut faire. Le diable veut te dérober. Veut te voler ce qui t'appartient. Veut te voler ton salut. Mais cet homme a dit le piège des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Il dit, au verset 83. Il dit, quand je suis comme une autre dans la fumée. Vous savez que lorsqu'on traverse un lieu couvert de fumée, vous n'allez pas vouloir respirer. Vous n'allez pas inspirer la fumée. Ça dit qu'il est comme une autre dans la fumée. Mais que je n'oublierai pas. Car je suis comme une autre dans la fumée. Je n'oublie point ta statue. Et 93. Je n'oublierai jamais tes ordonnances. Car c'est par elles que tu me rends la vie. Verset 109. Verset 109. Il dit, ma vie est continuellement exposée. Il a le danger. Il a l'insécurité. Mais avec tout cela, il dit, et je n'oublie point ta loi. Et puis il a dit, au verset 141. Verset 141. Voyez ce qu'il nous dit maintenant. Il dit, je suis petit et méprisé. Je suis petit et persécuté. Je suis dénigré. Je suis endommagé. Je suis humilié. Humilié. Je suis dénigré. Méprisé. Déconsidéré. Je n'oublie point ta statue de l'ensemble. C'est la décision que nous devons prendre. Et c'est la description que vous devez faire. Que vous vous rappeliez de Dieu à tout moment. Alors, si ce n'est pas constamment, vous devez vous rappeler comment vous êtes sauvé. Comment vous êtes sanctifié. Comment vous êtes sanctifié. Comment vous êtes consacré au Seigneur. Si vous avez laissé votre première voix. Si vous avez laissé votre premier amour. Si vous avez abandonné votre premier engagement. Si vous avez laissé votre première consécration. Si vous avez abandonné votre première concentration sur Dieu. Et vous avez oublié Dieu. Le Seigneur vous dit. De vous rappeler de revenir aujourd'hui. Afin que vous serviez Dieu de façon agréable. Toutes les décisions de votre vie. Toutes les directions de votre vie. Tout plan projet de votre vie. Toutes poursuites de votre vie. Vous allez vous rappeler ce que Dieu dit. Ce que Dieu veut. Et nous allons à Apocalypse 2. Apocalypse 2. Verset 4. Apocalypse 2. Verset 4. Nous dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne te souviens pas de le comme tu le faisais. Tu ne planifies pas avec le comme tu le faisais. Tu ne poursuis plus sa gloire comme tu le faisais. Il dit qu'à cause de cela. Mais j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5 dit. Souviens-toi donc. Souviens-toi de ton premier temps de salut. Lorsque tu fais quelque chose. Lorsque quelqu'un t'invite. Tu dis que je vais demander à Dieu. Je vais voir ce que le Seigneur dit. Je vais lire la parole de Dieu. Et je vais chercher la solution au problème dans la parole de Dieu. Qui dit ici. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi. Et pratique tes premières oeuvres. Sinon, je viendrai à toi. Et j'autorai. Sinon, je viendrai à toi. Et j'autorai ton chandelier de sa place. En moins que tu ne te repentes. Je prie qu'il y ait la repentance totale. Et une repentance agréable. Et soit la portion. Le partage de plaisir. Et comme nous menions notre vie maintenant. Qu'on se rappelle le Seigneur. Et qu'on ait la disposition et l'attitude. Et une habitude. Un cœur. Qui se rappelle chaque fois le Seigneur. Et que nous échappions à la damnation des gens qui oublient Dieu. Nous allons maintenant au troisième point maintenant. Comme nous vivons dans les derniers temps. Nous allons voir notre poursuite des derniers temps. Sans aucune distraction. Des flatteurs. Les gens qui ruent la vie de Jouz. Par la flatterie. Tu es bon. Tu es si bon. Ce n'est que flatterie. Voyons Somme. Somme. Jouz. Verset 3. Et on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Les gens qui nous flattent. Ils voudraient avoir quelque chose de nous. Ils voudraient épuiser quelque chose de nous. Ils voudraient qu'on abandonne quelque chose. Ils voudraient tourner notre dos à la vérité. Ils veulent nous magnétiser. Ils veulent nous séduire. Ils veulent ôter la chose précieuse de notre main. C'est pourquoi ils nous flattent. Et on a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. 4. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discouche avec arrogance. Verset 5. Voici les gens qui disent nous sommes puissants par notre langue. Des langues mielleuses nous sommes puissants par notre langue. Avec l'amertume dans leur langue nous sommes puissants par notre langue. Des langues avec la violence nous sommes puissants par notre langue. La langue est à nous. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître. Somme 5. Somme 5. Somme 5. Verset 10. Car il n'y a pas de sincérité dans leur cœur. Ceux qui flatte. Il n'y a pas de sincérité en eux. Il n'y a pas de fidélité en eux. Ils voudraient avoir quelque chose de vous. Et ils veulent ôter la chose précieuse que vous avez. Votre billet pour le ciel. Ils voudraient voler cela. Ceux qui vous flatte n'y a pas de sincérité. Sincérité dans leur bouche. Il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont su la langue des paroles flatteuses. Mes filles vous prenez garde des flatteurs. Ils flatte lorsqu'un jeune homme voit une jeune fille. Et il flatte. Il te flatte. Ah tu es si belle. Tu es la plus belle de ce monde. Et puis c'est parce qu'ils vivent quelque chose. Ils vont quelque part. Ils veulent. Ils veulent ôter ton cœur. Alors il te flatte de sa langue. Alors on va au Somme 36. Somme 36. Et verset 2. La parole impide du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Verset 3. Car il se flatte à ses propres yeux. Il flatte les autres. Et il se flatte lui-même. Pour consommer son iniquité. Pour assouvir sa haine. Verset 4. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse. A faire le bien. Celui qui flatte là n'est pas sage. Celui qui flatte. Il sait ce qu'il fait. Et il est séduiteur. Il n'est pas sage. Il n'est pas intelligent. Pour dire la vérité. Nous allons voir trois choses ici. Comme nous pensons à la poursuite des derniers temps de votre vie. A la poursuite des derniers temps de votre course christienne. Sans les flatteries distrayantes et ruineuses. Numéro 1. Le danger des flatteries captueuses. Le danger des flatteries captueuses. Somme 78. Verset 36. Et c'est dit ici. Mais il le trompait de la bouche. Et il lui mentait de la langue. Cela parle des enfants d'Israël. Et ils ont menti à Dieu. Ils ont flatté Dieu. Et si les gens peuvent flatté Dieu. Mentir à Dieu. Et vous. Et vous un homme. Ils vous flattent de leur bouche. Et ils vont vous mentir. Et ils lui mentent de la langue. Verset 37. Le cœur n'était pas ferme envers lui. Quiconque vous flatte. Son cœur n'est pas ferme avec vous. Il a caché dans le cœur. Et il vise à cela. Et toutes ces flatteries. C'est pour vous piéger. Et leur cœur n'était pas ferme envers lui. Et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Il veut que vous voyez. Proverbe 7 et verset 21. Proverbe 7 et voyons verset 21. Proverbe 7, 21 qui dit. Elle le séduisit à force de parole. Elle l'entraînait par ses lèvres douceureuses. Au cours de ces temps de la pandémie et de confinement. Quelqu'un peut commencer à vous envoyer un SMS. Je lui ai demandé. Comment tu vas ? Je pense à toi. Je ne peux pas dormir sans toi. Et vraiment au fait. Lorsque je me suis rappelé. Ta qualité. Ta position. Veillez à cela. Veillez à cela. Elle le séduisit à force de parole. Alors, elle pense à la fin de ta vie. Et pourquoi tu périsses ? Avec la fin. Elle l'entraînait par ses lèvres douceureuses. Peut-être à première instance. Tu as dit. Pourquoi tout cela ? Il me dérangeait. Après, que je lui réponde. Afin qu'il cesse de me déranger. Et puis, vous avez répondu. Elle a pris la réponse là. Et vous. Alors. Alors, vous réponds encore. Est-ce que tu n'apprécies pas. Que vous faites que ceci et cela. Si personne ne connaît pas ta beauté. Ta qualité. Et finalement. Comme nous là. Nous t'apprécions. Et finalement. Ils te forcent. A faire une alliance avec eux. A cause de l'alliance. A cause de la fracturie. Je ne peux que Dieu t'en délivre au nom de Jésus Christ. Verset 22. Il se mit tout à coup. A la suivre. A cause de la fracturie. Comme le bœuf. Qui va à la boucherie. Comme un fou. Qu'on lit pour le châtier. 23 dit. 23 dit. Jusqu'à ce qu'une flèche. Le perce le foie. Comme l'oiseau. Qui se précipite. Dans le filet. Sans savoir. Que c'est au prix de sa vie. Je prie. Que vous ne perdiez pas votre vie. Au flatteur. Au nom de Jésus Christ. Verset 24. Mais maintenant. Mes fils. Écoutez-moi. Et. Garçons. Filles. Hommes de Dieu. Frères et sœurs. Écoutez-moi. Et soyez attentifs. Aux paroles de ma bouche. 25. 25 dit. Que ton cœur. Ne se détourne pas vers. Les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas. Dans ses sentiers. 26 dit. Car elle a fait tomber. Beaucoup de victimes. Rappelez-vous Samson. Car elle a fait tomber. Beaucoup de victimes. Rappelez-vous Salomon. Car elle a fait tomber. Beaucoup de victimes. Rappelez-vous tous ces gens-là. Qui étaient forts. Il les a renversés. Et ils n'avaient plus de confiance. De conscience. Et d'épines dorsales. Parce qu'ils se sont mis. Aux lèvres. Flatteuses d'un homme. D'une femme. Car elle a fait tomber. Beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Voilà la chose finale. 27. Je suis. Voici quelque chose. Auquel vous devez. Vous devez penser. Sa maison. C'est le chemin. Du séjour. Des morts. Sa maison. C'est le séjour. D'humeur. Du séjour des morts. Sa maison. Son habitation. Là où elle vit. Elle vous conduit à l'hôtel. Sa maison. Qui vous conduit à l'hôtel. Sa maison qui conduit là où elle vit. C'est le chemin du séjour des morts. Alors. Il descend vers les deux morts de la mort. Il y a le danger de la mort. 3. 2. La séduction. Des. Flatteurs. Amusants. Somme 5. Somme 5. Somme 5. Somme 9. Somme 5. 9. Somme 5. 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulc ouvert. Et ils ont de la douceur. Et ils ont lu la langue des paroles flatteuses. Somme 36. Verset 3. Car il se flatte à ses propres yeux. Pour consommer son iniquité. Pour assouir la haine. Sa haine. 4. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse et à faire du bien. Le bien. Verset 5. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Il ne rechigne pas à faire le mal. Il ne craint pas le mal. Il poursuit le mal. Somme. Somme 10. Verset 9. Il est aux aguets dans sa retraite. Le flatteur. Comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le mal. Le flatteur. Il veut surprendre le malheureux. Le malheureux. Le malheureux en sagesse. En vigilance. Le malheureux en spiritualité. Le malheureux en substance. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il veut utiliser. Il se met aux aguets pour surprendre le malheureux. Et il le surprendre et l'attire dans son filet. C'est ce que le flatteur veut faire. Verset. Verset. Verset 10 dit. Il se courbe. Il se baisse. Oui. Le flatteur. Va se courber. Il y a des flatteurs religieux. Oh flatte. Tu es de la vie profonde. Ah. Tu es plus élevé que nous. Tu ne connais plus que nous. Vous êtes étudiant de la Bible. Et tu es content. Qu'est-ce qu'on peut dire. Ah. Tout ce que. Oui. Tout ce que je dis. Oui. Je sais que tu es de la vie profonde. Tu es ministre de la vie profonde. Je ne peux rien. Dis devant toi. Et. Et il se courbe. Il se baisse. Pour vous flatter. Du cas. Ce que. Vous vous voyez. Dans leur filet. Et les misérables. Tombe dans ses griffes. Verset 11 dit. Et dit. En son coeur. Dieu. Oublie. Dieu. Ne grêle pas. Dieu ne dirige pas. Dieu. Ne supervise pas. Dieu ne voit pas ce qu'on fait. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. C'est la séduction du flatteur. En fait. Tous les flatteurs. Sont. Les précurseurs. De l'antéchrist. Prenez note. Tous les flatteurs. En particulier. Les flatteurs religieux. Ceux qui vont flatter. Vont flatter de la religion. Ils sont du côté poétif. Et ils disent. Après tout. Nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas des croyants. Biblique. Nous ne sommes pas des gens de la Bible. Mais vous savez. Nous vous respectons. Nous vous aimons. Nous vous honorons. Nous savons ce que vous croyez. Ou par contre. Parce qu'on n'est pas à l'église avec vous. Qu'on ne connait pas votre valeur. Nous connaissons votre valeur. C'est une flatterie. Parce qu'après vous avoir flatté. Vous ne pouvez pas parler contre eux. Après vous avoir flatté. Vous ne pouvez pas faire sortir leur faute doctrine. Vous ne pouvez pas faire sortir leur mauvaise voix. Vous ne pouvez pas révéler leur voie pernicieuse et dangereuse et dangereuse et danable. C'est pourquoi ils flattent. Ils vous flattent. Les flatteurs sont des précurseurs de l'antéchrist. Regardez ce que l'antéchrist fera. Voyons Daniel chapitre 11 verset 21. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Voyons ceci. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigle. C'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist. Il va s'emparer du royaume par l'intrigle. Et les flatteurs aujourd'hui, les flatteurs des dénominations, les flatteurs religieux et tous ces flatteurs rénommés sont des précurseurs de l'antéchrist. Et ils feraient la voie pour l'antéchrist. Alors, prenez garde. Ne permettez à personne de vous flatter pour vous faire plonger dans la faute d'autrines. Voyons, il y a des gens qui sont de la vie profonde. Et alors, vous avez un moment de découragement. Ceci ne travaille pas bien. Ceci ne va pas bien. Lorsque quelqu'un succombe à un tel découragement, que je ne crois pas, que je ne crois pas aller à l'église aujourd'hui, mais je n'irai quelque part. Vous êtes allé à un autre lieu. Et puis, on vous a trouvé que ça, c'est un homme de la vie profonde. Ça, c'est une femme de la vie profonde. Après le culte, on t'appelle. Alors, sois le bienvenu. On t'apprécie. N'est-ce pas de la vie profonde ? Oui, je le suis. Mais au fait, tu es venu ici aujourd'hui, pas par hasard. Au fait, nous prions que Dieu nous donne quelqu'un, que nous dirige, que nous enseigne. Nous savons que vous avez la parole. Alors, vous avez beaucoup de personnes à la vie profonde. Pourquoi ne pas arrêter ici ? Alors, ils te flattent. Ils te disent que tu es venu, non pas à hasard. Et tu restes là-bas. Et tous ces précurseurs de l'antéchrist, là, t'ont pris. Je prie qu'ils ne te prennent pas au piège, au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'ils ne te prennent pas au piège, au nom de Jésus-Christ. Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Alors, mais ceux... Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà le verset 34. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Voilà les gens-là qui regardent ceci, ceux-là sur YouTube. Et les gens qui regardent ceci, ceux-là sur Internet. Sur Internet, ils cherchent ceci, ils cherchent cela. Ils cherchent ce thème. Et ils n'ont pas assez vu à la vie profonde où Dieu les a mis. Et alors, ils vont écouter ceci, ce que ce n'est pas assez. Je vais les visiter. Lorsque vous les visitez à leur sanctuaire, et là, vous êtes pris au piège à cause de leur flatterie. Et le Seigneur nous met en garde que la flatterie est dangereuse. La flatterie est distrayante. Alors, nous devons avoir la discrétion. Notre discrétion par-dessus, par-dessus les flatteries captueuses. Nous devons avoir une discrétion. Vous devez avoir la discrétion au nom de Jésus-Christ. La discrétion, cela veut dire que c'est la discrétion. Vous devez penser à votre vie. Vous pensez à ce que vous devez faire. Et ce qu'il faut faire, vous avez la discrétion par-dessus les flatteries naisibles. Somme 112. Somme 112. Et l'homme, bon, il fait de la geste. Vous devez être raisonnable. Vous devez veiller contre ces flatteries. Et Somme 112, verset 5. Maintenant, verset 6. Car il ne chancelle jamais la mémoire du juste Dieu. Toujours rappelez-vous lorsque vous vous accrochez à ce fondement. Et que vous éloignez de la flatterie. Et que vous éloignez de tous les dangers, de toutes les déceptions. De ces flatteurs. Que le Seigneur lui-même vous gardera. Et c'est dit au verset 7. Verset 7 dit. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Nous allons au Proverbe. Proverbe 2. Proverbe 2. Proverbe 2. Verset 11. La réflexion veillera sur toi. Lorsque les gens qui oublient Dieu. Et vous flattent. Et met leur vie selon le modèle de leur vie. Sans se rappeler Dieu. Vous serez discrets. Vous serez diligents. Vous devez être vigilants. Face à la part de Dieu. Et c'est dit. Verset 11. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Verset 12 dit. Pour te délivrer de la voie du mal. Pour te délivrer de la voie du mal. Pour te délivrer de la voie du mal de l'homme. Pour te délivrer de la voie du mal du flatteur. De la femme flatteuse de l'homme flatteur de l'homme. Qui tient des discours pervers. Verset 13 dit. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Afin de marcher dans des chemins ténébreux. Verset 16. Pour te délivrer de la femme étrangère. Ce sont des gens qui flatte. Ce sont des gens qui connaissent. Ils se font religieux. Hommes et femmes religieuses. Ils veulent vendre leur chair. Et puis t'amener. Dans le gouffre de dégradation. Alors la parole de Dieu. C'est cette parole qui vous rend vigilant. Qui vous rend diligent. C'est la parole de Dieu qui vous rend dévoué. Dévotieux. Consacré. C'est cette parole qui vous délivrera. De la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses. De l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses. Verset 17. Dit. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Et qui oublie l'alliance de son Dieu. Et qui oublie l'alliance de son Dieu. Le Seigneur veut qu'on soit vigilant. Afin que les flatteurs ne nous prennent pas au piège. Afin que les flatteurs ne nous prennent pas en otage. Hébreu. Jouzé 15. Il veut. Qu'après nous avoir rappelé. De chercher la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il nous dit verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive. De la grâce de Dieu. A ce qu'aucune racine. D'abertume. D'égocentrisme. A ce qu'aucune racine. De péché. A ce qu'aucune racine de mal. A ce qu'aucune racine. De rétrogradation. A ce qu'aucune racine. D'apotasie. A ce qu'aucune racine. Racine. D'abertume. Pourtant des rejetons. Ne produisent du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Que devons-nous faire donc ? Verset 28. Qui dit. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Ceux qui tiennent ferme. Sur le fondement. Ceux qui tiennent bon. Sur ce fondement indestructible. Ceux qui tiennent bon. Sur ce fondement irremplaçable. Ceux qui tiennent bon. Sur ce fondement de rédemption et de justice. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance. On a besoin de la grâce. Pour le salut. La grâce pour la sanctification. La grâce pour la puissance de Dieu. La grâce pour la paix de Dieu. Pour demeurer. Et la grâce pour la pureté. Et la grâce pour la puissance de Dieu. Et la grâce pour le service de Dieu. C'est-à-dire recevant un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance. En rendant à Dieu un culte. Qu'il lui soit agréable. Avec piété. Avec crainte. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Le Seigneur vient. Et à cause des défis. De l'avènement du Seigneur. Nous devons demeurer dans la vérité. Nous devons demeurer dans sa voie. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Et deuxième pierre 3. Deuxième pierre 3. Verset 11. Puisque donc. Toutes ces choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être. La sainteté de votre conduite. Et votre piété. Et maintenant que vous avez vu. Le fondement érodé. On a vu le fondement totalement ruiné. On a vu le fondement totalement remplacé. On a vu le fondement totalement détruit. Vous allez vouloir garder le fondement. Et vous accrocher à ce fondement. Cela nous a parlé de la damnation. Du danger. De la séduction. De la tromperie. Des gens qui flattent. Des gens qui détruisent le fondement. C'est dit. Puisque donc. Toutes ces choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être. La sainteté de votre conduite. Et votre piété. Tandis que. Verset 12. Nous dit. Tandis que. Vous attendez. Et hâtez. Et hâtez l'avènement du Dieu. De Dieu. A cause duquel. Les cieux enflammés. Se dissoudront. Et les éléments. Embrasés. Se fondront. Toutes les choses que les gens. Rassemblent aujourd'hui. Amassent aujourd'hui. Il oublie le fondement. Il oublie le salut. Il oublie la sainteté. Il oublie. La poursuite. Du royaume de Dieu. C'est dit. C'est dit. Que toutes ces choses. Se fondront. Et verset 13. Nous dit. Mais nous attendons. Selon sa promesse. De nouveaux cieux. Et une nouvelle terre. Où la justice. Habitera. Verset 14. Nous dit. C'est pourquoi. Bien-aimés. En entendant ces choses. Appliquez-vous. C'est notre. Discrétion. C'est notre. Vigilance. C'est ce que nous considérons. Appliquez-vous. A être trouvé. Par lui. Sans tâche. Et irrépréhensible. Dans la paix. Sans tâche. Et irrépréhensible. Dans la paix. Tu es sauvé. Faut demeurer. Affrancher du péché. Soit sanctifié. Soit purifié. Soit sans tâche. Sans ride. Et sans réglage. Sans répréhension. En entendant l'avènement du Seigneur. Parce que la trompeur sonnera. Et les morts en Christ. Ressusciteront. Et nous qui survivons. Nous serons enlevés. Ensemble. Avec eux. Pour être avec le Seigneur. Ainsi nous serons toujours. Avec le Seigneur. Ainsi vous serez toujours. Avec le Seigneur. Ainsi je serai toujours. Avec le Seigneur. Ainsi les saints de Dieu. Seront toujours. Avec le Seigneur. Mais il faut te faire. Que le fondement. Demeure intact. Il faut te faire. Que tu n'oublies pas Dieu. Il faut te faire. Que tu ne succombres pas. A la pression. Et à la flatterie. A la douceur. De la bouche des flatteurs. Que Dieu vous garde fidèle. Jusqu'à ce dernier jour. Final au nom de Jésus Christ. C'est l'heure maintenant de nous lever. Levez-vous maintenant et priez le Seigneur. Tenez-vous debout maintenant et priez le Seigneur. Que le Seigneur lui-même. Que le Seigneur lui-même nous garde fidèles. Que le Seigneur lui-même nous aide. Afin que toutes les choses qui se produisent dans ces derniers jours. Dans ces derniers temps. Ne nous balayent pas. Ne nous élèvent pas. Ne nous emportent pas. Priez le Seigneur. Seigneur j'ai vu. Que le fondement est très important. Et quand les fondements sont reversés. Le juste. Que verrait-il. Le fondement de ma foi. Le fondement du salut. Le fondement de la sanctification. Le fondement de la puissance avec Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Le fondement de la parole de Dieu. Sans ôter aucun atome. Sans ôter aucun niota de la parole de Dieu. Seigneur aide-moi. Seigneur comme cela m'a été délivré. Aidez-moi à garder cette parole. Aidez-moi à garder ce fondement. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Êtes-vous né de nouveau. Parce que si un homme ne naît de nouveau. Il ne peut voir. Le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes racheté. Est-ce que vous êtes pardonné. Est-ce que vous êtes affranchis de vos péchés. Est-ce que vous demeurez dans la parole. Est-ce que vous demeurez dans la parole. Vous devez comprendre. Ce fondement de rédemption. Et vous consacrez. Et sur ce fondement rédempteur. Et vous demeurez. Vous demeurez dans ce fondement. Et vous continuez dans ce fondement. Irimpassable. Pour ceux qui croient en lui. A ceux qui croient en lui. Que si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes donc mes disciples. Vous êtes réellement mes disciples. Vous êtes sauvés. Est-ce que vous demeurez dans le Seigneur. Vous êtes sanctifiés. Est-ce que vous êtes demurés. Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous demeurez dans le Seigneur. Vous avez la conviction fondée. Sur le fondement des doctrines de la parole de Dieu. Est-ce que vous demeurez. Si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes donc mes disciples. Et j'ai dit. Que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit. Vous serez réellement libres. Là vous allez vouloir tout faire. De ne pas oublier Dieu. Ceux qui rentrent dans cette vie. A oublier Dieu. Et ils mènent une vie de spéculation. Et poursuivre ceci et cela. Vous allez tout faire. Que vous n'oubliez pas Dieu. Vous allez vouloir éviter. Cette disposition d'oublier Dieu. Vous allez vouloir échapper. Au danger d'oublier Dieu. Et vous allez vouloir. Avoir la dévotion. De la parole de Dieu. De Dieu. Afin que. Vous n'oubliez pas Dieu. Décidez. La décision. La décision. Inestimable. Très valable. La décision. De grand prix. Je n'oublie pas Dieu. Advene qu'au pouvoir. Vous allez fouillir. Des pièges. Les hommes. Les femmes. Les hommes. Les femmes charnelles. Qui vont vouloir satisfaire. Leurs émotions. Leurs chers. Et leurs. Et leurs. Désirs. Alors. Ils vont dire beaucoup de choses. Ils vont faire sortir. Tant de choses. Ils vont vous flatter. Ils vont faire. Tomber. Ils vont faire succomber. Et vous allez sourire. Ils vont sourire. Avec les paroles. Juste heureuse. Les flatteuses. Ce sont des religieux. Des religieux flatteurs. Des précurseurs de l'antéchrist. Ils vont vouloir vous renverser. Ils vont vouloir vous faire vaciller de votre fermeté. Ils vont vouloir flatter. Jusqu'à vous faire plonger dans l'erreur et dans la faux doctrine. A vous de dire Seigneur. Aie pitié de moi. Aide-moi. Que je demeure dans le Seigneur. Je veux avoir cette réflexion. Cette diligence. Pour que vous vous concentrez. Pour que je me concentre sur la parole de Dieu. Que vous ne permettiez pas à une flatterie. Que vous ne permettiez pas à toute bouche flatteuse et mielleuse de l'antéchrist. De vous séduire et de vous faire tomber. Vous allez vouloir prier. A tenir ferme jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus a dit. Et que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Sera sauvé. Et je prie que vous soyez l'homme. La femme. Que vous soyez le croyant. Le croyant, le garçon, la fille là. Qui demeure dans la vérité. Et que les flatteurs ne vous balaient pas. Ne vous emportent pas. Ne vous fassent pas tomber. Vous allez tenir ferme. Vous allez tenir bon. Dans sa grâce. Dans sa parole. Dans sa vérité. Vous allez tenir ferme. Et votre foi christienne. Sera la priorité de votre vie. Et vous allez vous accrocher à cela jusqu'à votre fin. Puis Dieu vous accorde la foi. De demeurer ferme. De demeurer ferme. Christ a dit. Lorsque le fils de l'homme. Viendra sur la terre. Devra-t-il la foi sur la terre. Qu'il trouve la foi dans votre coeur. Qu'il trouve la foi dans votre coeur. L'amour dans votre coeur. La consécration. La fermeté dans votre coeur. Que vous demeuriez jusqu'à la fin. Puisque le Seigneur vous a aidé. Demandez son secours. Qu'il vous fasse tenir ferme. Stable. Jusqu'à la fin. Père. Nous te remercions en ce temps-ci. Nous bénissons ton nom. Merci de nous faire le rappel. De ta parole. Nous te remercions Seigneur. De nous avoir rappelé. Le fondement. De notre foi. Le fondement de la vérité. Le fondement de la rédemption. Le fondement. De la révélation totale. De la parole de Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu nous as donné une compréhension approfondie aujourd'hui. Merci Seigneur. Parce que tu nous as donné l'engagement maintenant. Et nous allons demeurer. Nous allons continuer. Dans ce fondement. Irrépassable. Et rédempteur. Indestructible. Indestructible. Et nous allons dépendre de cela. Dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus Christ. Nous prions. Que nous ne serons coupables. Que nous ne serons pas coupables. De tout oublier. A la croisée du chemin. Nous n'allons pas tout oublier. En danger. En tribulation. Ou en temps de maladie. Nous n'allons pas tout oublier. En temps de joie. De richesse. En temps de succès. Nous n'allons pas tout oublier. Seigneur. Nous savons. Que selon ta parole. Toutes les nations qui oublent Dieu. Tous les méchants. Seront jetés en enfer. Mais nous prions Seigneur. Nous ne voulons pas finir en damnation. Nous voulons finir. Au ciel. Finalement. Sur quoi nous prions Seigneur. A tout moment. A la croisée du chemin. Fais nous rappeler. Ta vérité. Ta parole. Lorsque la tentation. Faites à la porte. Lorsque les épreuves se présentent. Que nous nous rappelons. Ta parole. Et que nous tenions ferme. Ta parole. A chaque moment. Et à tout. Au nom de Jésus Christ. Seigneur. Comme les flatteurs. Se dispersent. Partout dans le monde. Dans chaque rue. Sur Youtube. Sur l'internet. Les religieux flatteurs. Les flatteurs. Charnels. Et ceux qui veulent puiser. Saper la bonne chose. Que nous avons. Nous prions Seigneur. Que tu nous en délivres. Et que tu nous protèges. De tous ces flatteurs. Qu'ils soient hommes et femmes. Garçons. Filles. Qu'ils soient religieux. Prédicateurs. Qui qu'ils soient. Préserve-nous. Et protège-nous. De tous ces flatteurs. Au nom de Jésus Christ. Accorde-nous. La vraie décision. Aide-nous Seigneur. A aller à la bonne direction. Et aide-nous. La bonne direction. La réflexion. Pour demeurer dans ta vérité. Et demeurer dans ta parole. Afin que Seigneur. Ton esprit nous conduise. Nous dirige. Nous protège. Nous préserve. Contre tous ces flatteurs. Des derniers temps. Au nom de Jésus Christ. Nous prions. Que ne tombions pas. Entre les mains. Des précurseurs de l'antéchrist. Que ne tombions pas. Entre les mains. De l'antéchrist lui-même. Garou Seigneur. Et que chaque membre. De cette église. Tous ceux qui écoutent cette parole. Que tous ceux qui vont écouter cette parole. Seigneur. Aide-nous. A être vigilant. Aide-nous. A être très vigilant. A être sobre. Aide-nous Seigneur. A avoir la grâce. Dont on aura besoin. La vigilance. Dont on aura besoin. A fait. Quand ce jour-là. On ne soit pas absent. Au nom de Jésus Christ. Alors que la tempête sonnera. Et que les morts en Christ. Ressusciteront. Et que. Ceux qui sont encore vivants. Seront enlevés. Avec eux. Et ainsi. Nous serons avec le Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Seigneur. Chaque jour. Chaque moment. Grâce-vous fidèle. Nous te remercions. Parce que tu nous as exaucé. Et nous savons. Que tu seras fidèle. A ta parole. Comme nous nous demeurons fermes. Dans la foi. Au nom de Jésus Christ. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Au nom de Jésus. Nous prions. Et que tout le monde dise. Amen.